Pour débuter la phase de réalisation, les élèves ont eu à se questionner sur ce qu'ils savent d'une bande dessinée et ensuite, à la maison, ils ont eu à créer une vignette ou une case personnelle qu'ils allaient ensuite présenter de façon anonyme au reste de la classe. Le but de cette activité-là, c'était d'aller voir qu'est-ce qui ressort comme étant des points forts d'une vignette et qu'est-ce qui fait que la lisibilité est réduite, qu'est-ce qui fait que le message est moins bien transmis. L'objectif, ensuite, pour les élèves, c'est de prendre des notes sur qu'est-ce que je garde en tête quand je vais créer ma propre bande dessinée. Alors, on les a présentées. Moi, parfois, je vais les présenter au tableau. Cette année, ça a été présenté avec la caméra You sur le TNI et là, les élèves peuvent passer des commentaires. Ils font une auto-évaluation par la suite sur est-ce que mon message a été bien transmis par l'image, par le texte? Est-ce que les couleurs ont avantagé mon œuvre? Est-ce que l'application du médium que j'ai choisi était suffisamment bien faite pour que l'œuvre paraisse bien? Est-ce que ça représentait vraiment ce que je voulais représenter? Pour faire la scénarisation de la bande dessinée, il existe tout plein de façons qu'on peut utiliser. On peut être le plus analogique possible en faisant un scénario-image sur des feuilles. On peut se créer des bases, mettre des personnages très simplifiés et ensuite corriger les petits textes qui vont être mis en dessous. On s'assure que les personnages sont à gauche, ceux qui parlent en premier, tout ça. Toutes les stratégies de base pour qu'une bande dessinée ait une lisibilité. On peut aussi utiliser des applications en ligne. Dans mon cas, j'ai utilisé une application de présentation. Les élèves, ce qu'ils devaient faire, parce que dans le cadre de ce projet-ci, il y avait plusieurs éléments à considérer. Donc, les élèves devaient aller choisir quelles pourraient être trois péripéties qui pourraient être vécues par vos personnages. Premièrement, quel serait le mystère? Donc, il y avait une page et les élèves devaient mettre tout plein de mystères qui pourraient être intéressants de travailler. Et ensuite, l'équipe ensemble, parce que c'est sur un document collaboratif à partir de leurs appareils numériques qu'ils travaillaient, ils devaient aller mettre un symbole à côté du mystère qui avait été choisi. Ils devaient ensuite choisir différentes péripéties pour se rendre à la résolution de leurs problématiques. Donc, ils devaient en noter tout plein, parce que c'est préférable d'en avoir beaucoup et de choisir que d'en sélectionner seulement trois et de se retrouver dans une situation où on a une panne d'inspiration. Alors, ils allaient en choisir trois, ils vont aller mettre des petits symboles à côté. Et un ajout cette année, évidemment, c'était quels pourraient être les éléments en réalité augmentée qui apportent un nouvel élément à l'histoire, qui ne sont pas en contradiction avec l'image et qui ne sont pas une répétition de l'image. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire en réalité augmentée qui va venir soutenir mes péripéties, qui va venir ajouter un élément de suspense, comme l'auteur le ferait dans un roman, et qui va m'apporter à la conclusion claire de mon histoire, donc de ma bande dessinée. Les élèves ensuite devaient aller se choisir, se sélectionner des éléments qu'ils voulaient garder. Par la suite, on a déterminé quel serait le déroulement de l'histoire, dans quel ordre les choses vont être placées. Et finalement, on a eu le scénarimage un peu plus traditionnel, où les élèves ont à la main, ont pu se mettre la main à la pâte pour aller dessiner, écrire, parce que pour les kinesthésiques, il y a aussi une partie qui est intéressante de pouvoir le faire sur papier. Une fois que les personnages ont été créés, que l'histoire est déterminée, c'est maintenant le temps d'aller utiliser l'outil qu'on a déjà exploré, qui était l'outil de création de bande dessinée. Les élèves se sont placés en équipe. C'était vraiment bien qu'on ait pu explorer, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des défis avec l'application. Donc, parfois, il est nécessaire pour pouvoir utiliser deux élèves ensemble sur le même document en ligne. Parfois, il est nécessaire de partager un compte pour que les deux élèves puissent aller travailler dans le document. Ça a été le cas de l'application que j'ai choisie. Donc, j'étais contente d'avoir pu déterminer ça en amont. Les élèves, ensuite, travaillent ensemble. Ils créent leur bande dessinée. Ils vont s'assurer que les fonds sont appropriés. Ils vont s'assurer que les plans qui sont utilisés mettent de l'emphase sur leur histoire. Donc, quand c'est mystérieux et qu'une personne réfléchit, on peut s'approcher. Quand on veut voir ce qui se passe dans une scène globalement et apercevoir un personnage un peu louche dans le coin de l'image, on veut se reculer et voir davantage un plan qui serait plus grand, comme un plan d'ensemble, par exemple. Ensuite, ils ont eu à faire corriger tout ça. Et finalement, on a pu commencer à les télécharger dans l'application qui deviendrait le livre.